Salut le monde et douce, c'est Chira Nuit ! A l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes en fin de mois, j'attends le 1er février pour commencer le mois en classé sous les chapeaux de roue, en complétant en même temps les quêtes de chasseurs hebdomadaires pour faire un petit peu plus de jetons. Alors sur le jeu, j'ai dû chercher un truc à faire pour m'avancer et m'occuper en attendant. Du coup, je m'ai su remis à faire un truc que j'avais pas fait depuis des lustres, et que je suis bien obligé de faire dans cette aventure de zéro sur un serveur qui m'est totalement inconnu, monté mes métiers de récolte. Au début, ça me faisait bizarre de reprendre un truc que j'avais focus à l'époque de la décennie dernière, mais heureusement, j'ai vite repris la main des très veilles habitudes, et les bonnes astuces que j'avais prises il y a 7 ans de ça, où j'ai cherché à tout prix à aller monter tous niveau 100, afin d'avoir l'insigne des compagnons qui est selon moi, toujours un must-have pour monter les métiers de craft, ou se faire simplement plus de kama sur les métiers de récolte. Et en deux jours, je suis déjà passé à peu près niveau 80 des métiers partout, ce qui me fait, je dirais, une bonne avance, qui me permet largement de récolter des ressources prévues normalement pour un niveau réel bien plus élevé qu'au cas que je suis actuellement. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner mes conseils pour monter vos métiers de récolte de manière décontractée, facile, et qui dit facile, dit forcément rapidement. Et vu que le fonctionnement de ces métiers de récolte sont un peu différents des uns des autres, je vais aborder mes astuces que j'utilise pour chaque métier, du métier le plus facile au plus difficile à monter, et je terminerai par une astuce ultime que j'ai pu utiliser pour monter plus efficacement mes métiers de récolte, que ce soit mineur comme bûcheron, pêcheur comme arboriste. Sans plus tarder, passons par le métier le plus simple selon moi à monter. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de grosses astuces de mal pour ce métier. Pour une raison très simple, c'est un métier que vous montez en même temps que vos niveaux réels, parce que c'est un métier directement lié au PVM pour les joueurs monocompte, qui sont pour la plupart des gens qui farment les mobs en extérieur des donjons. Il est donc important de récupérer les semences des mobs pour les replanter et repeupler les zones qu'on farme pour ne pas à la fois devenir hors-la-loi et passer à côté des bonus d'XP et des quêtes environnementales, ainsi que de conserver la volonté de chef de clan au maximum de leur contentement, afin d'avoir, pour les mêmes raisons, d'avoir des bonus d'XP, tout simplement Gucci. En vrai, ce que je peux vous conseiller, c'est d'une part prendre les ressources des cadavres des mobs et non pas leurs semences quand il s'agit d'un ressource spécifique aux mobs morts. Même si ça ne se vend pas, ça rapporte pas mal d'XP. Et à bas level, procurez-vous au plus vite les sacs à pipi. Ça prend 5 minutes, ça ne coûte rien et c'est réglé. Rappelons un peu le fonctionnement de ces deux métiers qui est assez simple. Ce sont des ressources qui se trouvent à des spots bien précis de la carte, que ce soit des bancs de poissons ou des rochers, pour justement le métier de mineurs et les bancs de poissons pour le métier de pêcheurs, vous l'aurez compris. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir récolter la ressource en question et elle se régénère d'elle-même un certain temps après la récolte, avec une maigre chance de faire réapparaître la ressource en version rare, ce qui rapporte plus d'XP lorsque vous le récupérez. Et vu qu'il n'y a pas votre nom inscrit sur le coin de pêche ou sur le caillou dans lequel vous avez planté votre pioche, autant dire que pour ce genre de ressources, c'est premier arrivé, premier servi. Ce que je vous conseille, c'est de farmer ces ressources si possible en période de moindre influence sur le serveur pour éviter qu'une autre personne vous colle au basque. Et si jamais les ressources que vous convoitez sont déjà chargées en concurrence, farmez plutôt une ressource 5 niveaux en dessous de votre niveau de récolte actuel, car vous continuez quand même à XP de manière correcte quand vous vous attaquez à des ressources à des niveaux un petit peu plus faibles, mais ne forcez pas non plus quand même. D'ailleurs, sachez que la manière dont sont placés les spots sur la carte suit une certaine logique de route qui vous permet ainsi de passer rapidement d'un spot à un autre. Ça peut être longer un rivage ou un lac pour la pêche, ou simplement une suite de pierres à minerais qui sont semées de côte à côte. Assimiler assez vite ces routes vous permettra de faire le moins de détours possible et améliorer votre productivité de récolte pour ces deux métiers. Alors oui, je sens certain écarquiller les yeux en voyant que je parle de ces deux métiers après le métier de pêcheur et de mineur, alors que je suis censé parler des métiers des plus faciles à monter ou plus difficiles à monter dans l'ordre. Eh bien, vous savez ce qu'on dit ? C'est pas la taille qui compte, c'est le goût ! Non, attendez, ça n'a rien à voir. Eh bien, ce qui compte avec ces métiers, c'est pas forcément que ça semble facile. Impression liée au fait qu'on peut farmer ses ressources dans son avre-jème jardin, dans son avre-sac. Ce qui, et certes, ne rapporte pas d'XP à la récolte, c'est vrai, mais seulement de l'expérience en raffinage des ressources que vous allez récupérer dans votre avre-sac. Mais ce qui va rapporter et compter réellement, c'est tous les paramètres à prendre en compte pour faire XP rapidement ses métiers à l'extérieur de son avre-sac. Le premier paramètre à prendre en compte quand on voulait XP ses métiers, c'est les paramètres météorologiques des lieux de plantation. Toutes les deux heures, la météo change, que ce soit en termes de pluviométrie et de température, ce qui influe sur la vitesse de pousse des ressources et aussi la chance de réussite de la prise de la plantation, car oui, avec ces métiers, les spots ne se régénèrent pas de même, mais ont besoin d'être plantés par vous-même pour récolter les graines et qui vous serviront à planter plus de plants et cueillir ou faucher les plants. Faites donc bien attention à la météo du lieu pour vous assurer une chance de plantation et un temps de pousse maximal en regardant le bulletin météo de la zone avec la touche raccourci clavier X. Et si la météo n'est pas bonne nulle part parce que le dérèglement climatique fait qu'il neige à sa arrache, faites comme pour le métier de pêcheur et mineur, farmer des ressources 5 à 10 niveaux en dessous si la météo est meilleure dans ces zones-là. En parlant de planter d'ailleurs, le deuxième paramètre à prendre en compte concerne ce point. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que votre nom n'était pas inscrit sur le coin de pêche ? Et bien avec le métier d'herboriste et de paysan, on ne rigole pas avec ça. Car à chaque fois que vous planterez un truc, le plant en question fera comprendre aux autres que c'est vous qui vous l'avez planté ! Pendant un laps de temps qui couvre bien au-delà du temps de maturation de votre plante, aucun autre individu ne peut y toucher. Planter donc un maximum pour vous assurer que personne ne vienne vous couler les bases comme pour le métier de pêcheur et mineur. Pour le métier de forestier, c'est un peu le même principe que le métier d'herboriste et de paysan. Vous devez replanter car les arbres ne réapparaissent pas de même sur la carte et dépendent des conditions climatiques de la zone. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui change par rapport au métier de paysan et d'herboriste qui rend ce métier particulièrement dur à monter. C'est que comme les graines du métier de paysan qu'il nécessite de planter dans des terres agricoles bien précises, les arbres ne peuvent être plantés que sur des terres légèrement fissurées et malheureusement sur les cartes, il y en a très, très peu. Alors forcément, ça se bouscule pas mal pour replanter des arbres. Alors mon astuce ultime pour le métier de forestier, c'est littéralement de faire votre boloré et de privatiser la forêt entière. Coupez tout ce qui vous appartient pas et replantez vos bouts pour qu'un sol viable du monde des 12 appartiennent à une autre personne que vous. Et bien sûr, vu qu'il y a moins de spots à laguer ou à couper, vous serez susceptibles d'attendre un peu que les boutures que vous avez plantées poussent. Alors s'il vous reste un peu de boutures, n'hésitez pas à replanter le reste dans votre havre sac pour avoir un petit stock sûr de bois à couper dans votre havre sac et faites élaguer les arbustes qui se trouvent à l'extérieur le temps que le plan vous appartient plutôt que d'attendre que cela soit au stade maximal de maturation pour couper l'arbre en question. En écrivant cette vidéo, je me suis posé aussi la question de ce qui pousse certains à ne pas monter leur métier de récolte. Est-ce une question de rentabilité ? Non, pas forcément, car après tout, avoir une source de Kama sur laquelle on peut compter quand on n'est ni sous booster ni sous multicompte, c'est toujours utile. Est-ce une question que c'est juste pas chiant et pas amusant ? Oui, c'est ça, oui, c'est ça la raison, oui, finalement j'ai pas cherché très très loin la solution. Mais je vous comprends, les métiers de récolte en comparaison de toute autre source de Kama, c'est Pascal le plus mentalement enivrant qui te soit, quoi. Ça se résume à cliquer à un endroit pour cliquer à un autre endroit, puis cliquer à un autre endroit pour cliquer à un autre endroit et cliquer sur le piquetit de cliquer et recliquer sur le clic de cliquer de mes clics, et cliquer sur les 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 clics. Ouais, vous l'avez compris, monter les métiers de récolte, c'est comme le film Les Temps Modernes avec Chaplin, c'est abrutissant mentalement, ils n'ont pas forcément la force de venir à bout des 100 niveaux des 6 métiers pour enfin profiter des sauts des compagnons. Et donc, ma technique ultime, pour vous permettre de ne jamais abandonner et de ne jamais perdre espoir, est finalement assez simple. Si monter les métiers de récolte ne prend qu'une partie de ton cerveau pour être réalisé, alors il suffit d'occuper l'autre partie de ton cerveau à autre chose pour éviter l'ennui. Vous pouvez par exemple écouter un podcast, regarder des séries sur YouTube et des vidéos, ou regarder juste une série sur votre second écran d'ordinateur, là, qui vous sert strictement à que dalle que vous avez acheté pour soi-disant être plus productif, mais qui vous sert à rien, et qui sert juste à avoir Discord sur le côté, là... Bref, pour garder le cas pour le métier de récolte, il vaut mieux avoir une tâche à ton fond qui permet justement de ne pas avoir le temps passé. Par exemple, grâce à cette astuce ultime, j'ai réussi à me remettre à Friends en 2023. Vous vous rendez compte ? Friends en 2023 ! D'ailleurs, je me demande bien ce que Rachel peut trouver à Rose, quand même. Ouais, non, 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 c'est vrai, ok, il est intelligent, il n'est pas d'autorologue et tout, mais bon, il a une personnalité aussi lisse et plate qu'un fossile de liman passé sous policieuse. Mais qu'est-ce que je raconte ? Bref, croyez-moi, si vous suivez cette astuce, vous ne verrez pas le temps passer et l'XP gagne avec. C'est tout pour cette petite vidéo. Alors oui, elle est assez courte, mais c'est surtout qu'en ce moment, je suis en train de préparer justement la prochaine vidéo Retour à Zéro qui portera sur le niveau 51 à 95. D'ailleurs, elle risque d'être assez longue à préparer, alors il n'est pas impossible qu'il y ait encore une vidéo pour vous faire patienter. En attendant, ça va très certainement sur le Zobal que je joue actuellement dans mon aventure. Néanmoins, si tu as quand même apprécié la vidéo, n'hésite pas à partager et à vous abonner pour ne rater des futurs projets. Vous pouvez aussi me rejoindre en stream matinal sur Twitch pour voir mon avancée ou regarder les replays sur la chaîne secondaire si tu n'es pas du matin. Bref, tous les réseaux sont en description. Sur ce, passez une bonne journée et bon phare métier. Et à bientôt. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501